C'est avec plaisir et intérêt que je viens participer à cette cérémonie marquant la célébration officielle de la Journée Mondiale des Toilettes édition 2020. Mesdames, Messieurs, chers invités, le thème retenu cette année, assainissement durable et changement climatique, cadre parfaitement avec l'objectif de développement durable 6.2 qui vise l'accès universel à un assainissement géré en toute sécurité en prenant en compte les besoins des femmes et des filles et la situation des personnes en situation vulnérable. En effet, le Sénégal a l'instar du monde entier. Subit les conséquences des changements climatiques, visibles avec la raréfaction des ressources en eau, les effets des inondations, le développement des maladies tropicales, etc. La communauté internationale, en inscrivant dans son agenda la célébration de la Journée Mondiale des Toilettes, cherche à informer et à sensibiliser davantage le grand public et les décideurs sur l'importance de tous de disposer de toilettes décentes et appropriées, et également sur les conséquences sanitaires et environnementales de la défécation à l'air libre. Sur une étude de l'OMS et de l'UNICEF, réalisée en 2019, plus de la moitié de la population mondiale, soit 4,2 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à des installations sanitaires sûres. Deux écoles sur cinq dans le monde n'étaient pas équipées d'un dispositif sanitaire pour le lavage des mains avant la pandémie de Covid-19. Chaque jour, plus de 800 enfants de moins de 5 ans, soit 290 000 enfants par an, meurent de maladies diarrhéiques. Mesdames, Messieurs, chers invités, au Sénégal, une grande majorité a accès à un assainissement non collectif. Cependant, la plupart des ouvrages d'assainissement ont été conçus sans normes, avec des répercussions négatives sur leur fonctionnalité et leur coût d'exploitation, donc sur leur durabilité. Afin de remédier à cette situation, un projet de norme nationale a été initié par la Direction de l'assainissement, l'Association sénégalaise de normalisation et l'Institut mondial pour la croissance verte. Il s'agit d'abord de proposer une norme sur la conception, la construction et l'exploitation des ouvrages d'assainissement non collectif et d'étendre l'initiative à tous les autres maillons de la chaîne de valeur. C'est pour moi l'occasion de magnifier, au nom de Son Excellence M. Makisal, Président de la République et du Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, L'engagement et la détermination des particules nantes aux côtés des populations pour mettre fin à la défécation à l'air libre et l'accès à des toilettes décentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada